Salut la communauté, bonjour à tous, je vous fais une carte postale de l'île de la Réunion. Ce soir je suis à Saint-Denis, je parle doucement parce que je suis dans ma chambre d'hôtel, j'ai la vue sur la cathédrale et voilà ce que j'entends. Alors ça s'est arrêté et en fait je voulais évoquer avec vous la multiculturalité de cette île. Ce soir pour débuter cette carte postale de la Réunion, je vais enregistrer différents sons au cours de cette traversée que je vais effectuer à partir de mardi. Donc à partir de demain, je vais recevoir le groupe à Saint-Denis et je vais les accueillir. On va faire le tour de cette grande ville qui est Saint-Denis, où en fait on atterrit sur l'aéroport Roland-Garros. Et ensuite on partira en direction de Mafate et j'enregistrerai plusieurs sons à différents endroits. pendant cette traversée qui va durer presque 11 jours avec l'ascension du Piton des Neiges, etc. Donc voilà et ensuite je mettrai bout à bout tous ces enregistrements et je vous enverrai cette carte postale à mon retour en métropole. Alors c'est pas du tout de la marche nordique, c'est plutôt du trekking et de la marche. Mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une pratique aussi diversifiée soit-elle. Et en tout cas, moi c'est vrai que je marche depuis longtemps, à la fois en marche nordique et à la fois en trekking. Dès que je peux, dans ma vie quotidienne, j'utilise la marche. Et j'en ressens beaucoup beaucoup de bien-être. Donc voilà, c'était aussi pour ça que je voulais vous enregistrer ce son pendant 12 jours. Donc je vais faire différents enregistrements, je vous parlerai de mes sensations. Et puis voilà, ça sera l'occasion de vous poster un épisode encore décalé par rapport à Vagadabondage nordique. Mais je crois que vous avez compris que même si ce podcast a vraiment pour but de vous poster des interviews de marcheurs nordiques, Parfois, le vagabondage aussi amène à faire des crochets imprévus. Et voilà, je profite de cette traversée de l'île que j'effectue pour le compte de Terre d'Aventure. Et donc, pour vous faire cette carte postale qui sera un inédit parmi les différentes cartes postales que j'ai déjà commencé à poster depuis le mois de septembre avec Vagadabondage nordique. Et je vois que vous appréciez de plus en plus ce podcast. Donc ça me fait grandement plaisir. Donc voilà, j'espère que cette carte postale sous les tropiques en plein cœur de l'océan Indien vous plaira. Allez, je vous dis donc à bientôt pour un nouvel enregistrement sur les sentiers réunionnais. Alors les amis, je continue mon enregistrement. Je suis au deuxième enregistrement. Je suis toujours sur Saint-Denis. En fait, il y a un phénomène d'alizé qui est en train de se produire. Il est 19h. Et c'est pour ça que je me suis rendu sur le bord de mer. C'est ce phénomène de Farine, qu'on appelle. En fait, les alizés côte ouest poussent la masse d'air sur l'île. Et avec l'élévation de cette masse d'air, en fait, on a un phénomène de nuages qui se forment. Et puis, ça peut rester stable pendant la journée et puis se décharger en fin de journée. Et là, c'est ce qui se passe. Donc on a une légère pluie. C'est une pluie vraiment très particulière, très fine. On connaît ça en Bretagne aussi. Et ici, ils appellent ça la Farine, ici. Et puis, je voulais aussi vous faire écouter le bruit de la mer. Parce que c'est un bruit de la mer. Et je suis en train de descendre, en fait, une grande digue qui protège la ville. Et je me rapproche de l'océan. Alors, il ne faut pas trop s'en rapprocher, je vous le dis. Parce que cet océan peut produire des énormes vailles. Et à certains endroits. Et il faut quand même être très vigilant. Parce que ça peut arriver très vite. Et là, on est en plaie de mer. Et vu que c'est une île volcanique, vous êtes vraiment tout de suite avec de la profondeur. Et au contact de cet océan, il y a des gros courants, des grosses vagues. Et ce n'est pas évident, après, à revenir sur la plage. Et il y a un phénomène de roulis. Les galets. Parce que les galets, je vous en reparlerai. Mais ce bruit est quand même assez particulier. Je vais vous le laisser écouter. Et c'est le deuxième enregistrement. 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 Voilà les amis pour ce deuxième enregistrement au bord de l'océan Indien et avec ce roulis de ces galets basaltiques qui sont très très noirs et qui donnent avec l'usure vraiment quotidienne de ces vagues de l'océan et bien donnent de très belles plages de sable noir et voilà donc c'est des galets, ils sont vraiment ronds et même parfois avec des petites incrustations de cristaux qu'on appelle de l'olivine qui est un petit quartz vert qui se forme à certaines profondeurs au niveau des laves qui remontent et qui donnent en fait mélangé à l'usure des galets noirs qui donnent en fait une teinte à ces plages entre le vert et le noir avec vraiment une douceur de ce sable et voilà c'était le son du soir que je voulais vous faire écouter et cette petite, sous la pluie, sous cette petite farine voilà donc je vais retourner dans la ville cette préfecture capitale régionale et départementale qui est Saint-Denis et bien je vais aller passer ma nuit pour accueillir demain matin, bonheur et bien les 14 personnes que je vais accompagner dans cette traversée de l'île allez bonsoir les amis salut les amis et bien écoutez je continue la carte postale de la réunion ce soir c'est le soir première étape dans ma fat on est rentré par le canal des Orangers en direction de Sans Souci et on est allé jusqu'à l'îlet des Lataniers et de là on est descendu et bien dans la rivière des Galets pour remonter sur l'îlet de Cayenne et là ce soir je suis sous le ciel étoilé dans ma fat en plein coeur de ma fat porte d'entrée et là maintenant c'est parti pour pour plusieurs jours donc je continuerai ma petite carte postale de la réunion tous les soirs ce soir c'est le 1er novembre on est arrivé annonçant ce petit gîte très coloré avec plein de couleurs vraiment le gîte créole suspendu à la falaise et on a une belle vue au dessus de la rivière des Galets et c'est très chouette de retrouver cette belle ambiance créole avec bien sûr comme d'habitude un accueil comme à la maison c'est à dire que on rentre dans le gîte et ils nous accueillent comme s'ils nous accueillaient chez eux voilà donc on est reçu comme des invités des amis et c'est vraiment c'est vraiment super que de pouvoir retrouver cette ambiance cette chaleur humaine avec cette simplicité à la fois dans la cuisine dans les saveurs avec plein de bons goûts bu le petit rhum arrangé forcément en apéritif en guise de signes de bienvenue donc voilà je vais maintenant aller me coucher bonne journée un peu plus de 20 km environ 700 m de dénivelé avec la chaleur tropicale forcément les organismes ont été mis à l'épreuve et le groupe se passe bien on commence à prendre nos marques à rigoler il y a plein de belles personnes donc voilà je suis bien bien content de pouvoir faire cette traversée et j'espère qu'au travers ce podcast un peu inédit qui est un podcast pas sur la marche nordique mais sur la randonnée vous plaira quand même on fera une petite parenthèse à la marche nordique elle vous donnera aussi envie d'aller marcher ailleurs alors c'est pas trop évident d'aller marcher nordique mais j'ai quand même vu aujourd'hui un marcheur avec des bâtons qui avait une bonne technique qui était assez nordique il propulsait bien sur ses bâtons ça m'a fait plaisir il avait un bon rythme en tout cas un rythme bien supérieur à un marcheur sans bâton et voilà et puis bien sûr moins vite qu'un trailer on en a croisé beaucoup aujourd'hui c'était férié donc beaucoup de réunionnais sont allés courir dans les hauts comme on dit et ça faisait bien plaisir de voir plein toutes ces personnes voilà pour cette carte postale réunionnaise par étape voilà donc je vous souhaite une bonne écoute et puis et puis je vous dis à demain pour pour un nouvel enregistrement bonjour les amis et bien écoutez je continue à la carte postale de la réunion c'est le quatrième jour et on est à Roche à Trois Roches pardon aux Trois Roches et c'est un lieu assez magique je vais faire une petite photo là pour que vous puissiez voir je mettrai ça avec avec la carte postale en tous les cas le sentier de Mafate est un sentier difficile plein de plein de de difficultés et souvent souvent quand on arrive de métropole on a un peu voilà plein de d'engouement on a fait plein de choses mais le sentier de Mafate ça ressemble qu'à Mafate et que à la réunion et c'est vraiment tout à fait tout à fait particulier avec beaucoup de marches beaucoup de cailloux qui roulent et c'est vrai que par rapport à ça ben forcément il y a toujours des ben une adaptation une certaine adaptation mais là ça va le groupe continue à avancer un peu fatigué on a fait des très beaux gîtes entre Cayenne Roche-Plate hier soir chez Jean-Pierre Matafibé et on est on est bien bien accueillis avec toujours cet accueil réunionnais qui qui est tout à fait particulier comme si voilà on accueille toujours chez soi c'est c'est vraiment magique vraiment magique cet accueil toujours du beau temps avec des nuages élevés mais malgré tout du beau temps voilà ben une belle une belle carte postale de de cet endroit trois roches avec cette cascade une bonne sieste pour ensuite aller jusqu'à Marla Marla le grand alpage au pied du col du Taibit où on passera le col demain pour rejoindre le cirque de Sillaos voilà les amis un nouvel petit enregistrement donc en direct de Mafate et bah écoutez profitez bien et j'espère que cet épisode un petit peu exceptionnel sur la randonnée vous plaira bah bonjour les amis voilà je continue un petit peu pas mal de bah de de boulot parce que bah parce que on est monté au sommet du pitant des neiges avant-hier et puis bah bah oui il faut se lever il faut se lever bonne heure il faut bien stratégiquement bien se préparer pour pouvoir bah voir et accueillir le soleil au sommet de ce grand volcan en plein milieu de l'océan indien et bah c'est ce qu'on a fait un petit réveil à 2h20 du matin et une ascension qui a duré une petite heure presque 2h on va dire non une 2h et on est arrivé avec avec un très beau soleil qui s'est levé sur l'océan indien et c'était vraiment magnifique et ensuite on est redescendu dans dans toute cette forêt primaire qui est la forêt de bébours bélouve et c'était long très long on a on a bien eu mal aux genoux mais voilà et puis hier on est allé dans la forêt on est retourné voir le trou de fer on a eu une très belle vue d'ailleurs et on est redescendu on est redescendu à Salasie c'est de là que je fais ce ce son et cette cette petite carte postale du matin dans Salasie où il fait bien frais bien humide parce que hier soir ben comme comme très régulièrement dans ce cirque ben il a il a plu et et voilà donc ça a été ça a été une très très belle un très bel enchaînement de trois jours assez intensifs depuis Sillaos et aujourd'hui c'est une journée un peu plus un peu plus cool puisqu'on va récupérer on va aller visiter un tunnel de lave dans du côté de de l'extrême sud de l'île mais là on se déplace en bus et puis on repartira en exploration et en randonnée à partir de à partir de demain pour aller sur le volcan de la Fournaise où je ferai un dernier son pour terminer cet enregistrement et ce podcast un peu inédit sur la randonnée et une randonnée assez intense et assez assez forte en couleurs en saveurs qui est sur l'île de la Réunion qui j'espère vous donnera envie peut-être d'aller un peu plus loin je ferai un article sur mon blog Nordic Walking Adventure pour compléter compléter tout ça mettre des photos vous pourrez aller le consulter voilà donc je vous donne rendez-vous sur le volcan de la Fournaise pour un dernier enregistrement je vous souhaite une très belle journée il est 6h30 du matin et c'est parti la journée est déjà bien lancée sur l'île puisqu'on se lève on se lève bonne heure pour pouvoir profiter de toute cette nature et d'une journée qui en soi commence assez tôt puisque le soleil se lève aux alentours de 5h20 et il se couche vers 4h30 5h donc voilà je vous souhaite une bonne journée aussi et puis je vous dis donc pour la fin de cet enregistrement sur le piton de la Fournaise à bientôt les amis bonjour les amis et ben voilà c'est le dernier enregistrement de la Réunion je termine le trek le 11 novembre sur l'enclos Fouquet en plein coeur du volcan de la Fournaise on est en train de longer une énorme coulée de lave en forme de graton et on est dans l'enclos depuis ce matin 6h30 extraordinaire il fait un grand temps très beau on a fait l'ascension du piton Bory on est allé voir le cratère de l'Aumieux où il y a énormément d'activités actuellement ben ça faisait 9 ans que j'étais pas revenu et quel changement quel changement mes amis plein de choses la terre qui vit et qui s'expanse et gagne sur l'océan voilà on est sur un énorme point chaud un des plus actifs au monde plus de 2 éruptions par an et en plus qui offre de très beaux spectacles j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de voir une éruption parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment formidable en attendant c'est toujours bien de finir là à l'extrême sud sur ce piton de la Fournaise après avoir traversé dans longue journée Mafate Sillaos Salazie la forêt d'Elbourg Belouve l'ascension du piton des neiges le lever du soleil que de beaux souvenirs et que de beaux objectifs de randonnée l'émotion ah oui en tout cas et bien je vais terminer ce podcast un peu exceptionnel là ici sur ce volcan je ne sais pas si vous entendez mais pas sur les laves gratons on dirait que on marche sur des billes de métal c'est assez extraordinaire les couleurs sont noires rouge de toutes les couleurs avec les gaz la surfusion on est vraiment dans un monde lunaire c'est des endroits que j'ai connus où il n'y avait pas du tout de lave et voilà l'occasion de marcher sur des sur la terre qui est beaucoup plus jeune c'est assez marrant en tout cas beaucoup beaucoup de monde sur ce volcan avec une belle météo qui s'est tout simplement offerte à nous pendant tout le séjour une belle période je cherche un peu mes pas parce que on traverse une coulée qui est tout à fait récente on est un petit peu hors sentier j'adore emmener les gens comme ça marcher sur des zones où personne a trop posé le pied et voilà en tout cas l'île intense elle a bien elle a bien offert de belles de belles étapes sur ce trek alors je remettrai bien sûr ce podcast et je posterai aussi le programme du prochain séjour puisque je reviens l'année prochaine en 2023 je vous propose de vous embarquer dans cette aventure de La Réunion donc si vous êtes marcheur nordique randonneur trailer vous avez envie de prendre le temps parce que c'est vraiment ça à La Réunion c'est marcher il y a des bonnes bombées comme on dit des bonnes journées entre 6 et 8 heures de marche mais on prend le temps on prend le temps aussi de rencontrer des gens dans les gîtes rencontrer d'autres randonneurs parler de nos souvenirs c'est assez particulier c'est une petite île mais tellement condensée tellement dense que ça ça permet de pouvoir emmagasiner de très très belles images avec tous les jours des paysages des sommets des remparts des montées des descentes et et tout ça dans la joie la bonne humeur parce que c'est ça aussi de marcher comme ça longtemps avec un groupe c'est de pouvoir partager la bonne humeur les rires mais aussi parfois un petit peu la souffrance parce qu'on sort un peu de sa zone de confort ça arrive mais on est solidaires on marche ensemble on s'attend on s'aide on porte les sacs on allège ceux qui marchent moins vite voilà voilà un petit podcast en plusieurs enregistrements ça a été un plaisir je vais rentrer en métropole pour d'autres missions des stages j'espère je vous retrouverai aussi sur de la marche nordique ça va me faire du bien de retrouver mes bâtons pour pouvoir pousser dessus reprendre un peu l'entraînement aussi en tout cas je vous dis à très bientôt les amis et je vous remercie de votre écoute et de ce de vos avis de vos partages autour de ce podcast exceptionnel sur vagabondage nordique un vagabondage là qui est dans l'extrême sud puisqu'on est dans l'océan india mais c'est aussi l'occasion de vous faire découvrir d'autres choses et pourquoi pas de vous donner envie d'aller marcher ailleurs et autrement voilà bah écoutez je vous dis à bientôt n'oubliez pas vous pouvez retrouver mon podcast sur spotify partager les épisodes avec vos amis votre communauté et donner aussi me faire vos retours sur sur les enregistrements sur les invités et dans pas longtemps il y aura un nouvel invité sur justement une belle un beau spot un beau parcours de marche nordique dans le nord de la France du côté de la Normandie je suis content de l'accueillir donc j'espère que cette écoute vous donnera aussi envie d'aller le rencontrer et d'aller marcher à ses côtés je vous en dis pas plus ça sera fin novembre de mémoire je crois que c'est le mardi 25 novembre voilà à bientôt les amis sur nordicwalking.fr ou sur le podcast vagabondage nordique allez à bientôt bonne marche à vous et faites vous plaisir ous-titrage Société Radio-Canada à bientôt Sous-titrage ST' 501